bonjour à tous alors donc je vous fais là le retour la review de renni 5 plus alors je fais un peu plus vite que prévu parce que j'avais un redmi note 4 et c'est pratiquement le même téléphone à part le facteur forme qui changent bon est ce qui est ce qui est important parce que c'est vraiment agréable de d'avoir ce téléphone en main c'est beaucoup plus beaucoup plus sympa que le redmi note 4 dénigre pas le redmi note 4 c'est le facteur le facteur forme enfin moi ça me plaît beaucoup donc je suis très content mon achat alors pour rappel ce téléphone je vais acheter dans les 180 euros je sais plus exactement donc quelques spécifications je vous rappelle donc là c'est la version globale édition avec un snapdragon 625 c'est la version 4 64 giga un écran full hd donc justement on va parler d'écran donc sans full hd donc en 2160 parmi 80 alors on va donc regarder l'écran donc je vous ai j'étais quelques photos alors je filme toujours avec l'iphone 5 de la frangine comme un frangine m'a prêté alors j'ai quelques photos qui sont pas en hd je crois qu'ils sont pas dans la bonne résolution l'écran est magnifique c'est toujours le cas chez xiaomi et là ça fait pas exception alors je vais vous montrer des vidéos alors là c'est une 720 alors sur quand c'est une vidéo un fichier vidéo vous avez dans la mémoire on peut pas c'est la vidéo et n'est pas au bon format on peut pas la modifier comme on peut faire sur youtube par exemple mon écran est magnifique d'ailleurs je vais vous montrer sur youtube je vais me mettre en 4g pour montrer que allez on va aller voir une de mes vidéos et bien la vidéo dure et demi là c'est le format normal et là on l'a grandit alors est-ce que je suis en quelle résolution je suis je suis en basse résolution je m'attendais 80 voilà donc pour aller pour avoir les spécifications en détail je vous invite à aller voir cette vidéo le contenu de la boîte et aussi je vous montre quelques coques et je vous montre comment comment j'ai appliqué le le verre parce que j'ai mis un verre trempé dessus voilà pour l'écran l'écran est magnifique il n'y a pas grand chose à rajouter ça c'est un téléphone qui est fin pareil j'en parle dans la vidéo de déballage il fait 8 mm je crois et puis il est léger il fait 180 grammes avec une batterie de 4000 mAh c'est la même batterie qu'il y avait sur le Redmi Note 4 4000 mAh et donc une autonomie magnifique donc on va continuer alors je vais vous montrer des screenshots que j'ai fait alors bon c'est un 10 points évidemment c'est un 10 touches Antutu donc Antutu à peu près la même note que un petit peu plus élevé que le Redmi Note 4 je devais avoir je ne sais plus de mémoire offre les 74 75 milles là il faudrait que je fasse une comparaison je verrai je vous mettrai peut-être un inclus sur l'écran sur la vidéo au montage donc 67 488 un bon score pour un produit je rappelle qui coûte 180 je l'ai payé 188 donc il baissera peut-être encore moi déjà le Redmi Note 4 je l'avais payé je l'avais acheté en France 170 ouais il tournait aux alentours de 150-160 en 3.32 attention je parle de 3.32 j'avais un 3.32 donc le 4.64 est toujours 10 15 euros plus cher donc voilà alors c'est vrai que moi j'ai voulu prendre celui là pour avoir les 64 gigas de rome pour être tranquille quoi mais 3 gigas de rome le Redmi Note 4 tourné tourné aussi bien donc bon voilà c'est un plus mais donc donc voilà la taille vidéo photo je vous ai montré donc le hardware je vous l'ai dit tout à l'heure le comment dire le les spécifications alors l'OTG bon il fait OTG évidemment on va vérifier mais il fait OTG voilà la clé USB est détectée donc pour ceux qui connaissent Xiaomi bon ben on va parler maintenant de la rome pour ceux qui connaissent Xiaomi pardon c'est une rome MI8 la 9.2 je cherche toujours en bas c'est en haut je fais MI8 donc c'est la 9.2.6.0 stable c'est la dernière rome stable de ce modèle d'ailleurs dans la vidéo déballage vous pouvez voir que j'ai eu une mise à jour bon avec Xiaomi on a régulièrement des mises à jour voilà donc ici ça confirme un peu les ce que je vous ai dit donc 4 gigas de rome le CPU donc on en était à la rome alors donc la rome je vous détaille un petit peu la rome il y a nuit vous avez les fonctions classiques de tous les smartphones voilà je vous laisse voir affichage alors affichage vous avez ce qu'on appelle un mode lecture d'ailleurs moi il est activé si vous le désactive voyez l'écran devient plus bleu moi je préfère avoir un écran un écran plus plus jaune avec moins de lumière bleue alors vous avez le double tap ça c'est bien alors ensuite écran dérouillage mode passe notification barre d'état voilà tout ce qui est réglage de notification écran l'écran d'accueil le bureau le second espace c'est pour avoir comment dire si vous prêtez votre téléphone ou si vous le partagez de temps en temps avec vos enfants vous pouvez créer un espace spécifique c'est un peu comme si vous aviez deux téléphones en batterie stockage alors paramètres supplémentaires vous avez le fameux assistant tactile moi je ne l'utilise jamais voilà donc assistant tactile raccourci des boutons gestes donc vous avez quelques quelques raccourcis pour lancer l'appareil photo par exemple en double cliquant sur sur le bouton là par exemple pour lancer le google assistant vous maintenez le bouton home appuyé pour éteindre l'écran etc vous avez quelques gestes allumer la torche fermer l'application actuelle vous pouvez changer l'ordre des boutons avoir la flèche de ce côté bouton menu de l'autre vous pouvez masquer aussi les boutons voilà alors moi je ne les masque pas je préfère je préfère mais il faut se méfier parce que quand on quand on est sur le clavier on peut appuyer sur le bouton home sans le vouloir mais bon c'est pas bien grave il faut faire attention c'est une question d'habitude après donc j'étais là donc le voyant de notification allumé lors de la charge et des notifications le mode humain donc là du coup on utilise le on utilise le bouton enfin les boutons virtuels après sauvegarde et réinitialisation My Movers pour changer de quand vous changez de téléphone en restant dans la marque Xiaomi voilà vous renseignez votre compte iMi les synchronisations ce que vous pouvez sauvegarder sur le cloud de de Xiaomi alors vous pouvez cloner des applications c'est à dire avoir deux deux applications voilà par exemple moi j'ai deux comptes instagram un perso un un pour le blog alors vous pouvez le faire avec facebook avec un tas de un tas d'applications on voit ici messenger whatsapp même d'autres un tas d'autres applications les mises à jour système enfin d'application du système c'est pas les mises à jour du système c'est les c'est les voilà par exemple moi j'ai eu toutes ces mises à jour le navigateur vecteur musique etc une rome bien complète qui qui va bien quoi c'est un peu c'est une rome type ios mais bon ça ça me plaît bien alors vous pouvez non c'est pas là voilà c'est là vous pouvez donc faire des réglages sur votre bureau fond d'écran widget des paramètres en transition par exemple verrouiller les dispositions de l'écran c'est à dire comme ça vous pouvez pas accidentellement bouger des des icônes ou ou autre voilà afficher l'état de la mémoire voilà en gros pour la rome et minuit alors on va parler de l'appareil photo alors je vous mettrai en incruste des photos évidemment j'ai fait j'ai fait quelques photos de nuit en mode blur un peu de toutes sortes avec flash là j'ai fait un zoom hyper zoom et bon il y a du grain ça c'est normal donc là donc là dans le noir complet avec le flash la même photo mais deux jours avec la lumière du jour donc voilà voilà alors on va regarder un peu le logiciel photo c'est le même que sur le Redmi Note 4 aussi donc là vous avez les options panorama minuteur un mode manuel redressé embellissement tilt shift c'est le je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs tilt shift je ne sais pas du tout ce que c'est alors là ici vous allez vous pouvez régler le mode de prévisualisation ça peut détecter l'âge tout ça enfin la qualité de la photo etc etc en mode vidéo vous avez un mode accéléré un mode ralenti alors on peut on peut filmer en ultra HD je n'ai pas essayé chose qu'on ne pouvait pas faire sur le sur le Redmi Note 4 et chose qu'il n'y avait pas non plus sur le sur le c'est un flash à l'avant voilà voilà en gros pour l'appareil photo alors on va retourner dans les captures donc j'ai testé le GPS ici ici je l'ai testé en intérieur vous voyez même en intérieur ils captent des satellites pendant qu'on est là le Google Store est certifié voilà donc le GPS je l'ai testé j'avais fait une vidéo j'ai testé ma canal Netflix tout ça ça fonctionne alors oui c'est pas dans le même dossier c'est comme un record alors voilà donc le GPS fonctionne très très bien alors j'ai testé aussi les jeux alors vous verrez beaucoup plus de choses et d'infos sur mon blog toutes ces vidéos tout ça je vais les poster sur l'article que je fais toujours comme toujours sur mon blog smartphoneactualité.fr avec l'accent donc je me suis fait un screen recorder de ma partie donc c'est fluide ça marche bien il n'y a pas de problème on va écouter le son maintenant on va écouter on va écouter on va écouter on va écouter Alors sur le Redmi Note 4 le son était déjà bon, bon là il est toujours aussi bon, on voit le haut parleur est bien collé dans le son et est aussi excellent donc voilà on va conclure alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo parce que normalement je filme avec ça c'est vachement mieux en vidéo et c'est pour ça que j'ai dû prendre un autre téléphone pour pour faire cette review sur le Redmi 5 pardon je vais en profiter je suis en train de tester aussi un le thl night 2 qui est disponible à la vente alors pour le moment bon là je le teste pour le moment le je suis pas déçu il a un look un peu à la suite et c'est un comment dire un téléphone qui se recharge sans fil par induction donc voilà j'en profite de faire un peu d'autopromo donc il est disponible à la vente il est donc moi je les reçus avec un chargeur sans fil donc évidemment je le vends avec tous les accessoires que j'ai reçus donc voilà en plus il a augmenté là donc moi je le vois je vendrai en fonction du prix que je l'ai acheté donc contactez moi sous la vidéo où je vous mettrai l'adresse e-mail donc voilà je vais conclure avec ce Redmi Note 5 ce Redmi 5 pardon le Redmi Note 5 qui devrait sortir par à la fin du mois on devrait savoir sur les nouveaux modèles Xiaomi on devrait en savoir plus beaucoup plus sur le notamment le Mi Mix 2S le Mi 7, le Mi 7, le Mi 7 bon attention c'est des téléphones qui sont pas du tout dans les mêmes gammes de prix ici on est dans un téléphone à 180 euros alors donc comme je disais on va être dans les conclusions c'est un téléphone moi j'adore à ce prix là même enfin c'est un super téléphone c'est du c'est du de la qualité en fabrication en finition en la rome alors la rome ça c'est un autre des points forts de Xiaomi donc à ce prix là vous n'aurez jamais l'équivalent jamais enfin pour moi 180 euros un snapdragon 4 gigas de rins, 104 gigas de roms un écran full hd plus la rome la rome ça c'est c'est le top hein donc si vous cherchez un écran dans ce format dans ce facteur forme en 18 9e que vous avez un budget dans les 150 vous trouverez la version 3.32 vous pouvez mettre une carte mémoire donc après vous avez le Redmi 5 tout court qui est un peu plus petit qui fait 5,7 pouces en hd plus en version 2.16 en version 3.32 en version 2.16 il doit coûter dans les 100 euros avec la même rome en version 3.32 en version 1.32 en version 1.30 c'est vous avez toute une gamme là de avec le Redmi 5 qui est super et que je conseille fortement donc voilà donc on va en rester là je vous remercie de votre attention merci de mettre un petit pouce c'est toujours gentil ça fait toujours plaisir abonnez-vous voilà allez au revoir ciao à Sous-titrage ST' 501